Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dédiée aux morphotypes. Et aujourd'hui, on va parler enfin des endomorphes. La vidéo a été très demandée. On a mis un peu de temps à la sortir. C'était un peu compliqué avec l'organisation. Mais nous voici aux vidéos dédiées aux endomorphes. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais revenir sur quelques points et donner quelques précisions. Après ma première vidéo, j'ai vu que certaines personnes ne croient toujours pas à l'existence des morphotypes. Ou on va oublier le mot morphotype et dire qu'ils ne pensent pas que certaines personnes puissent réagir différemment face à l'alimentation, à l'entraînement ou à leur environnement. Donc en gros, qu'on est tous pareils, qu'on réagit tous pareils à notre alimentation et à notre entraînement. Et honnêtement, je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Je pense que n'importe qui, pour regarder autour de lui et voir que certaines personnes peuvent manger tout ce qui leur passe sous la main sans prendre un gramme. Et d'autres, avec un tout petit écart, peuvent prendre un, deux ou quelques kilos. Et c'est pareil pour l'entraînement. Comment expliquer que deux amis qui ont le même âge, qui ont à peu près le même rythme de vie, qui s'alimentent à peu près pareil, ne réagissent pas pareil aux mêmes entraînements. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même morphotype ou génétique. Mais il faut faire attention à deux choses. On ne peut pas regarder une personne dans le présent et définir sa morphologie. Dire, tiens, lui, il est musclé, donc c'est un mésomorphe. Et lui, il a un peu de bite, donc c'est un nombre endomorphe. C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut faire attention à son passé, à sa santé et encore à son alimentation. Et pour donner un exemple, on va prendre le cas des gens qui font du marathon. Quand on va les voir, on est tenté de dire que c'est tous des ectomorphes. Mais si on fait attention au sport qu'ils pratiquent, à l'entraînement qu'ils suivent, et aussi aux fibres musculaires que ce sport sollicite, on trouve déjà une autre explication à leur aspect physique. Pareil pour quelqu'un qui est en surpoids. On serait tenté de dire que c'est un endomorphe. Mais imaginons que cette personne a passé une mauvaise phase dans sa vie et qu'elle s'est réfugiée dans la nourriture et a mangé comme pas possible et il a pris 20 kilos. Comment on peut en être sûr que c'est un endomorphe ? Avant de vous mettre dans une catégorie et dire que de toute façon, je suis foutu, je suis maudit par la nature, je serai toujours en surpoids, essayez de faire attention et de trouver les raisons pour lesquelles vous avez quelques kilos en trop. Il faut aussi comprendre qu'une personne peut avoir plusieurs traits de caractère ou physique de différents morphotypes. Moi, par exemple, je sais que je suis un ectomorphe. Pourtant, j'ai toujours eu les épaules larges, même avant de commencer la musculation. Et vous pouvez, par exemple, être très gras sur le haut du corps et pourtant avoir des toutes petites jambes. Donc, c'est un peu compliqué de dire avec un regard si une personne est endomorphe, ectomorphe ou autre. Il faut aussi faire attention au passif de cette personne-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un endomorphe ? Personne qui prend du gras facilement, les épaules qui tombent, sujet aux cellulites, etc. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et je suppose que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous savez déjà qu'est-ce qu'un endomorphe. Mais ce qu'on sait moins sur les endomorphes, c'est qu'ils ont en général un rapport très particulier avec la nourriture. Ils ne mangent pas aux bonnes heures, ils grignotent beaucoup entre les repas, ce qui va dérégler le processus de stockage et déstockage. En général, ce sont des gens stressés, ils ont un mauvais sommeil. Et surtout, on constate chez les endomorphes ou les gens qui ont un excès de masse grasse, qu'ils ont une production plus importante d'oestrogènes. Et cette production plus importante d'oestrogènes va faciliter le stockage de graisse ou d'eau. Ce stockage de graisse et d'eau va favoriser à son tour le stockage de l'enzyme d'aromatase. Cet enzyme d'aromatase, à son tour, va favoriser la sécrétion des oestrogènes. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cercle visuel. Donc une fois que vous êtes dedans, c'est un peu compliqué d'en sortir, mais il y a toujours des moyens. Et il ne faut pas oublier que vous, vous êtes aussi, comme nous les ectomorphes, sujet au stress, donc sujet à la production de cortisol. Sauf que chez vous, ça se traduit par une prise de masse grasse. Et chez nous, ça se traduit par la perte de poids. Et ça, ça nous prouve encore une fois que les morphotypes existent. Et c'est sur cette belle conclusion qu'on va passer à l'étape 2 de notre vidéo. Quelles sont les raisons d'un surpoids ou d'une obésité ? Il serait vraiment facile et bête de penser que n'importe qui qui a du gras ou qui est en surpoids, c'est basse qui mange beaucoup. Et la pire erreur qu'on peut faire et de conseil qu'on peut donner à ces gens, c'est de réduire ce qu'ils mangent. Le fait de ne pas manger ou manger peu peut même vous empêcher de perdre du poids. Ou bien, vous allez perdre du poids, mais dès l'instant où vous allez revenir à une alimentation normale, vous allez reprendre les kilos que vous avez perdus, mais vous allez en prendre encore plus. Il ne faut pas résumer le problème à l'alimentation. Bien évidemment, en général, on peut régler le problème des kilos en trop grâce à une bonne alimentation et un bon programme d'entraînement. Car en général, quand on va s'intéresser aux gens en surpoids ou en demorphe, on va voir qu'ils ont une mauvaise connaissance sur l'alimentation qu'ils doivent adopter et sur l'entraînement qu'ils doivent adopter. Ils ne vont pas manger au fast-food ou des cochonneries comme ça, mais ils vont avoir beaucoup de lipides et beaucoup de glucides à tous leurs repas. Ils ne vont pas prendre de petits déjeuners, mais ils vont manger des gâteaux, etc. Ils ne vont pas déjeuner, du coup, le dîner, ils vont prendre une plus grosse portion. Ou alors, ils ont beaucoup de gras au ventre et pour le perdre, ils vont se tuer aux abdos. Donc ça, ce n'est pas très compliqué ces gens-là. En recadrant tout, ils perdront leur poids avec un peu de volonté et un bon coach qui alors écoute, parce que c'est aussi ça le problème. Très souvent, les personnes endomorphes, il s'agit aussi d'un problème psychique. Ce n'est pas juste physique. Donc, un bon coach pour vous, c'est aussi un coach qui va vous comprendre psychologiquement, qui va vous écouter, qui va essayer de trouver quel est le problème psychique chez vous qui fait que soit vous vous réfugiez dans la nourriture, soit vous stressez beaucoup trop et vous stockez du gras. Donc, pour ces gens-là qui n'ont pas de maladie ou autre, le problème peut être très vite réglé. On va voir ensemble que dans le cas d'une obésité et non pas de quelques kilos en trop, il y a d'autres problèmes et de maladies qui vont rentrer en jeu. Donc, les raisons qu'on peut voir pour les gens qui sont obèses et non pas en surpoids, ça peut être une hypothyroïdie qui veut tout simplement dire que votre thyroïde ne produit pas assez d'hormones, ce qui va ralentir votre métabolisme, descendre votre température du corps. Vous allez utiliser moins d'énergie, donc faciliter la prise de graisse. Après, on peut parler de l'hyperinsulinémie, qui veut dire que votre pancréas produit beaucoup trop d'insuline, ce qui va faciliter le stockage du glucose dans les cellules, même les cellules graisseuses. Très souvent, on va retrouver une mauvaise hygiène de vie et un mauvais sommeil chez ces gens-là, ce qui va se traduire par un dérèglement hormonal, qui va faire que vous allez prendre du gras ou ça va vous empêcher de perdre du gras. Ça, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Que vous vouliez perdre du poids ou prendre de la masse musculaire, le sommeil va être quelque chose de très très important qu'il ne faut pas négliger. Très souvent, on va faire attention à notre alimentation, à notre entraînement, et le sommeil, on ne fait pas attention. Je vous laisse faire vos recherches. Dormir entre 3h du matin et 9h du matin, ce n'est absolument pas la même chose que dormir entre 22h et 7h du matin. Il faut aussi régler vos heures de sommeil. Après, on va avoir l'âge. Avec l'âge, le métabolisme se ralentit. On utilise moins d'énergie. On a plus de facilité à stocker le gras. Pour nous, les hommes, notre taux d'oestrogène va augmenter. En général, on ne va pas dire, bon, j'ai 40 ans, je vais manger moins que 20 ans. Donc, ça se résume par une prise de masse graisseuse. Et derrière, on peut aussi parler encore du cortisol. C'est assez rare, mais ça arrive que certaines personnes ont une production beaucoup trop importante de cortisol. Et ça, il y a le syndrome de Cushing, si je me rappelle bien. Ça peut arriver, c'est très rare. Et ces gens-là, en gros, ils vont avoir le double menton, beaucoup de gras au niveau du visage, beaucoup de gras dans le dos. Pour toutes ces raisons que je viens d'énumérer, pour ces gens-là, ce n'est pas vraiment un coach qu'il vous faut en premier. Il vous faut aller voir un médecin, un andrologue qui va s'occuper de vous, qui va vous faire des prises de sang, qui va voir qu'est-ce qui ne va pas. Et le problème peut être très vite réglé. Troisième étape de notre vidéo, troisième et dernière étape, conseil et solution. Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Donc, avant tout, que vous soyez maigre, gros, musclé, petit, grand, faites des analyses de sang. Je ne sais pas pourquoi en France, on a aussi peur de ça et on voit le mal dans ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de problèmes et le gain de temps que vous pouvez faire en faisant une simple analyse de sang. oublions même le côté sportif ou esthétique. Ça vous permettra de contrôler votre santé et prévenir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Côté alimentation, ce qu'il faudra faire pour vous, c'est une restriction calorique. Ça veut dire qu'il faudra de toute façon apporter moins de calories à votre corps que vous en dépensez. Donc, pour ça, déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est réduire vos glucides. Je ne dis pas de les arrêter. Ça peut être fait, mais ça, c'est au cas par cas. C'est votre coach, votre nutritionniste qui va décider de ça. Donc, je ne vais pas vous dire d'arrêter les glucides, mais au moins les réduire. Ça, c'est sûr et certain. Placez vos glucides au bon moment. Si vous vous entraînez le matin, placez plutôt vos glucides le matin. Si vous vous entraînez le soir, même si en général, on va vous déconseiller, placez plutôt vos glucides dans l'après-midi ou en début de soirée. Puisqu'après, vous allez au sport et c'est là que vous en aurez besoin, on va dire. Mangez assez. Ne vous limitez pas à un ou deux repas dans la journée. Faites vos trois repas. Parfois, même des collations. Encore une fois, là, c'est du cas par cas. C'est votre coach qui va décider de ça. Donc, je ne vais pas vous donner des conseils alors que la réalité est que chaque personne est différente et chaque personne peut réagir différemment. Il y a des personnes, vous allez leur couper les glucides, ils ne vont pas perdre un grain. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Donc, je ne vais pas vous donner de conseils comme ça. Je vais vous donner ce que vous voulez faire en général. Si vous mangez de trop grosses quantités, baissez vos quantités ou bien divisez-les. Au lieu de faire trois repas dans la journée, faites-en cinq. Ça vous permettra de donner moins de calories en une fois à votre corps et il saura gérer ça un peu mieux. En général, vous répondrez beaucoup plus à une alimentation riche en protéines. Tout le monde a déjà entendu parler des régimes hyper protéinés. Ça marche très bien. Encore une fois, je ne vais pas vous dire de le faire. Tout dépend de votre cas. Il va falloir que votre coach ou votre nutritionniste décide de ça. Évitez tous les glucides à indice glycémique haute. Si vous prenez du sucre rapide, pour faire simple, vous allez avoir une sécrétion d'insuline. Et comme je vous l'ai dit, l'insuline, ça veut dire ouverture des cellules et stockage du glucose. Et vous, vous que vous êtes endomorphe, vous avez beaucoup de graisse, donc vous allez stocker encore plus. Favorisez plutôt les glucides à indice glycémique faible. Flocons d'avoine, les céréales en général, le riz, les pâtes, etc. Pour encore une fois, moins titiller, si je peux dire, votre pancréas. Et dernière chose que je peux dire sur l'alimentation, ne coupez pas les lipides. Votre corps a besoin de bons lipides. Donc arrêtez tout d'un coup, ce n'est pas bon du tout déjà. Et surtout, votre corps a besoin d'acides gras pour produire de la testostérone, surtout nous les hommes. Donc ne vous dites pas, je suis au régime, je vais arrêter tout ce qui est lipides. C'est faux, vous en avez besoin, mais dans les bonnes quantités. Et encore une fois, les bonnes quantités, il n'y a pas de gramme prédéfinie. Chaque corps est différent, chaque personne pèse plus ou moins. Donc ça, je ne vais pas vous dire quoi manger, en quelle quantité, parce qu'encore une fois, ce n'est pas bon. Passons à l'entraînement. Comme tout le monde le sait, vous allez beaucoup mieux répondre au cardio training, au cardio en général. Après, pour ça, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dire qu'il vaut mieux un effort rapide, mais très agressif, quitte à vous faire perdre du muscle. Et il y a d'autres qui vont dire qu'il vaut mieux un effort plus long, mais d'intensité modérée. Pour, encore une fois, éviter de perdre du muscle, parce qu'encore une fois, les endomorphes, ce qu'il faut savoir, c'est que votre taux de masse musculaire n'est pas forcément très élevé. Donc c'est pour ça qu'il y a deux écoles. Ceux qui disent rapide et agressif, et ceux qui disent long et modéré. Donc pour ça, soit votre coach décide pour vous, soit vous essayez et vous voyez qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. Vos séances de cardio, si vous mélangez cardio et musculation, je vous conseille de le faire en fin de séance. Si vous faites de la musculation, pendant que vous êtes en phase de sèche, favorisez les longues séries. C'est beaucoup mieux et ce sera aussi en accord avec votre alimentation. Vous êtes en déficit calorique, vous voulez brûler un maximum de calories, donc vaut mieux faire des efforts un peu plus longs. Dernière précision que je peux vous donner sur l'entraînement, puisque c'est assez vaste encore une fois. On ne peut pas rentrer trop dans les détails, la vidéo va être beaucoup trop longue. Le cardio, vélo, courir, etc. n'est pas forcément obligatoire. Si votre coach vous fait un programme alimentaire qui s'accorde à un entraînement de musculation type cardio training, super 16, etc. Ça peut aussi marcher, ça dépend des cas. Là, je ne parle pas des gens qui ont 20-30 kilos en trop, mais ceux qui ont quelques kilos en plus, ne vous dites pas que vous êtes obligés de passer par le cardio. C'est faux. Si l'alimentation, encore une fois, est en accord, le cardio n'est pas obligatoire. Voilà, notre vidéo sur les endomorphes est terminée. On aura bien évidemment l'occasion de revenir sur ce sujet lors d'une prochaine vidéo. On a décidé pour ces formats de vidéos de garder un temps très court pour que ça soit assez facile à regarder. Donc il y a beaucoup d'infos qui manquent. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, donc on reviendra dessus bien évidemment. Avant de nous quitter, pour les endomorphes, ne vous dites pas que ce sport n'est pas fait pour vous. Bien sûr, vous avez un corps qui va vous demander des efforts qui vont être différents de nous, les ectomorphes ou des mesos. Mais c'est possible. Donc il vous faudra être discipliné, ne jamais perdre espoir et surtout, surtout garder la motivation.